... Je vais tôt le matin sur les pistes, j'observe en avançant avec la voiture chaque trace, chaque chose, de manière à voir si par hasard il est passé. Parce que si d'un coup il y a une trace fraîche, ça veut dire qu'il n'est pas loin. Mais à un moment ou l'autre, il risque de ressortir. ... On observe tout ce qui va, on va avoir les antilopes, si elles sont plus agitées que d'habitude, on va avoir des petits oiseaux dans un buisson qui vont commencer à crier, à faire du bruit, à s'agiter. Et moi, ce que je fais, je m'arrête si je n'ai pas de pistes, et puis j'écoute. ... ... ... C'est parti. C'est toujours une émotion incroyable. Chaque rencontre reste gravée dans ma mémoire. Chaque rencontre reste gravée dans ma mémoire. Ils ont habité en Afrique du Sud avant que je naisse. Ils m'ont fait découvrir enfant le parc Kruger plusieurs fois. C'est vrai que j'ai tout de suite mordu à cette nature si sauvage et loin de tout. Depuis tout petit, je suis dans la photographie. Mon père m'a donné un petit appareil photo. Il a toujours aimé aussi la photo. Et puis c'est vrai que j'ai toujours été essayer de photographier plein de petites choses. Ma première exposition, je l'ai fait. J'avais 16 ans au bistrot du village à Saint-Oyen. J'étais un petit peu le cancre du village. Enfant, s'il y avait une bêtise à faire, c'était jamais méchant, mais c'était moi qui la faisais. J'allais toujours dans la nature, hormis mes bêtises. J'ai emmené les copains d'école voir les vipères au bord d'une rivière. J'ai toujours suivi ma ligne de conduite, c'est ma passion. J'ai jamais lâché ma passion. Mon but, c'était de venir en Afrique, c'était de faire ma photo et de bosser avec les animaux sauvages. Je suis parti dans une réserve où j'ai suivi pas mal de cursus où on faisait la marche en brousse, l'orientation avec les étoiles, tout ce qui était à prendre, toutes les traces, les différents animaux. C'était pour mieux les connaître, pour mieux les photographier. J'emmène les gens en tant que guide, je les rencontre en Suisse avant de venir en Afrique. Je garde des groupes restreints, j'essaye de garder de la convivialité. Et puis c'est ce côté-là que je veux garder, c'est ce feeling avec les gens et cette passion. Pour la Manon, là on va voir les trois rondes d'Avelle, si possible avant le boucher du soleil. C'est un canyon qui est juste incroyable. C'était important de pouvoir partir avec Julien, parce que je sais que ça fait des années qu'il vient ici, il connaît le Kruger comme sa poche, je sais que je ne serai jamais déçue par ce qu'il va vouloir nous montrer. Bon bah santé ! Santé ! À ce voyage ! Tant attendu depuis deux ans ? Deux ans, ouais, ça fait deux ans que j'attends. J'y suis enfin ! Magnifique paysage, j'ai hâte de la suite ! Juste derrière, là on a les trois rondes d'Avelle, justement, c'est ces montagnes emblématiques de la région. C'est magnifique, je crois que je n'ai jamais vu un paysage qui m'a autant envoûtée. Je suis soigneuse animalière, je travaille dans un centre des animaux sauvages. Ça faisait des années que j'avais très envie de venir ici en Afrique. C'est vrai que de pouvoir faire un lien aussi avec mon métier, de me dire que je pouvais aller voir des animaux qui étaient ici sauvages, dans la nature, ça m'a encore plus motivée à pouvoir venir ici en fait. C'est impressionnant ! Je suis passionnée des animaux, mais vraiment depuis que je suis petite, j'ai commencé donc à faire cet apprentissage de gardien d'animaux sauvages. Et puis quand j'ai entendu justement parler de Julien qui faisait des safaris, comme on était un gardien d'animaux et qu'on se connaît un peu tous dans le métier, j'ai sauté sur l'occasion et puis je l'ai appelé, je suis allée le voir, on a parlé et puis c'était dans le sac. Voilà. À chaque fois que je viens, je suis tout autant subjugué par la vue. C'est la vipère qui fait le plus de morts en Afrique. C'est la vipère hortante. En fait, elles aiment bien se mettre là sur la route parce qu'avec le soleil qui a tapé toute la journée, elles vont venir se réchauffer et on est sûr qu'elles ne se fassent pas écraser. Est-ce que vous voulez voir les crochets à menins ? Vous avez vu ? Les crochets à menins sont assez incroyables chez cette espèce, mais souvent elles sont posées par terre, on peut passer 50 fois à côté, elle ne bougera pas et le problème c'est qu'on ne la voit pas et on marche dessus et c'est là que c'est l'accident. Donc ce qu'on va faire, on va la prendre avec nous. Le but, ce n'est pas de déplacer les animaux inutilement, bien évidemment, mais on la relâchera dans une réserve. C'est juste là en-dessus, on voit qu'il y a pas mal. Ok. Toujours regarde bien où tu mets tes pieds, on ne sait jamais s'il y a une bête. Donc là, plus on fait des montements calmes, plus la bête sera calme, plus on fait des mouvements agités, plus la bête sera agitée. Donc là, tu vois, une jolie couleur, hein ? C'est belle, ouais. C'est toujours une manipulation assez compliquée quand même. Parce qu'on ne sait jamais comment l'animal va réagir. C'est quand même... Ouais, on le fait parce qu'on est professionnels. On va juste prendre le sac pour ne pas l'oublier, attention les épines. À vers une heure, on irait au snake park. C'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont des projets de conservation. Ils font beaucoup de réintroduction, c'est-à-dire qu'ils vont faire des interventions, chercher des serpents chez les gens. Et puis, s'ils peuvent les réhabiliter, ils vont les relâcher. S'il faut les soigner, ils les soignent. S'ils doivent les garder, ben ils les gardent. Dans le buisson qu'elle a, il y a une vipère hurtante. Donc pas marcher dans le buisson, ni autour. Il y en a une qui est juste là. Il y en a une à l'opposé. Et il y a quatre boomslangues dans l'arbre. Donc pas vous frotter à l'arbre, c'est tout ce que je vous demande. Ok ? Ouais. Ça va aller ? Ouais, c'est bon. Alors, attention au buisson. Se retrouver dans une fosse à serpents, c'est quand même impressionnant. Parce que je ne suis pas spécialiste des serpents, mais comme j'adore apprendre, c'est juste incroyable. J'ai quand même cette appréhension, parce que je ne sais pas encore comment réagir forcément avec cet animal, puisque je n'avais jamais encore vraiment travaillé avec des venimeux. J'ai commencé à donner des coups de main au Snake Park, à faire des volontaries programmes. J'ai passé énormément de temps à être formé sur les interventions chez des gens qui avaient peut-être un mamba noir dans le toit de leur maison, ou une vipère sous le canapé. Je suis arrivé, j'étais petit cancre suisse, entre guillemets, j'avais 18 ans, je rêvais d'aller attraper des serpents en pleine nature et les prendre en photo. Dès que Chris, qui était le responsable, avait le dos tourné, bah pouf, je m'éclipsais et puis je partais dans la brousse directement derrière le Snake Park. À chaque fois qu'on cherchait Julien, il était quelque part dans la nature, à la recherche de serpents. On finissait de nettoyer, on regardait autour de nous, où est Julien ? Il était en train de chercher des serpents sous un rocher ou sous l'écorce d'un arbre. J'allais attraper des cobras, des mambas et plein de choses. Et pour les photographier, et je n'avais pas le temps tout de suite de les photographier, alors je les mettais dans des sacs en toile, puis je les mettais sous mon lit. Et dès que j'avais le temps, entre deux boulots, je sortais le serpent, je faisais des photos. Je fais entièrement confiance à Chris, qui gère l'animal. Le secret aussi, c'est que moi je ne bouge pas. J'ai les yeux derrière mon appareil photo, donc je risque pas de prendre du venin dans les yeux. Et puis on va faire la prochaine. Tout le monde est prêt ? Un, deux, trois. Ok. Wait, wait, wait. There we go, that's it. Ah, shit. Let me reset. Yeah. Those are two good sprays, eh ? Three, two, one. One, two, one. Three, two, 하나. ... ... C'est vrai qu'en tant que professionnelle, de pouvoir les voir comme ça d'aussi près et de les voir à l'extérieur en pleine nature, sans cage, sans rien, je trouve ça génial. Et en fait, c'est pour ça que j'aime encore plus mon métier, parce que je me dis que ce que je fais, de pouvoir les relâcher plus tard, les soigner, d'avoir fait mon maximum, c'est juste génial en fait. Regardez de l'autre côté. ... Chaque année, je me suis perfectionné surtout dans le pistage des animaux, que ce soit trouver des traces, comprendre comment les animaux interagissaient dans la région. ... Comme ça, c'est bon pour vous ? Vous les voyez ? C'est bon ? Ouais. ... ... ... Regardez, 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 regardez. Ces animaux qui arrivent comme ça, devant nous aussi près, franchement, ils étaient à deux mètres, je pense. C'est très impressionnant, franchement, c'est incroyable, c'est magnifique de pouvoir les voir de près, réagir dans la nature, franchement, j'ai adoré. ... Quand on a fini le safari, je leur prépare un bon repas le soir, car ça, ça permet d'échanger, ça permet de parler de tout ça, plus que juste que tout le monde aille se coucher ou manger un petit truc au resto, puis c'est fini. J'essaie vraiment d'avoir cette convivialité et ça, c'est important pour moi, très important. ... 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 C'est cool la vidéo, c'est un super souvenir. Il est magnifique, ils sont magnifiques, c'est génial. Le secret d'une belle image, c'est de l'anticipation et du temps. Et ça, c'est le plus important pour moi, c'est de pouvoir vraiment me poser et observer, quitte à passer des heures et des heures. J'ai passé quasiment deux mois à venir tous les matins au bord du même point d'eau. Le matin à 5h et puis le soir à 18h, j'étais toujours là. Je rêvais d'avoir une des plus grandes troupes de lions du parc Krieger. Je rêvais de les avoir tous alignés au bord du point d'eau avec une lumière rasante de fin de journée. Mais ça, ça arrive jamais comme ça. Je ne suis pas un gars qui a de la chance, donc je suis obligé de la provoquer. Donc au final, je savais, si je suis là tous les jours, que je me parque au même endroit, un jour, ils vont venir. J'en suis là. J'en suis là, c'est parce que j'ai une lionne qui, pendant 25 ans, cinq secondes, ça n'a pas duré deux heures. Elle a couché sa tête pile sur la tête de la girafe et elle a fermé les yeux. Et j'ai capturé cet instant. Et en fait, cet instant, c'est un instant qui n'est jamais vu. Et je pense qu'une belle image, c'est une image qui sera riche en émotions. Sous-titrage MFP. Sensibiliser les gens, c'est comme Laura ou Marine. Le but, c'est de leur faire prendre conscience d'un petit peu tout ce qui se passe. Que ce soit le braconnage des rhinocéros sur le parc Kruger, qui est une énorme problématique, car au jour d'aujourd'hui, il y a plus de rhinos qui sont braconnés que de naissance. Il y a du braconnage au niveau des lions. Ils vont aller couper les pattes aux lions pour les vendre au marché noir, pour faire des gris-gris. Et c'est pour ça qu'on va au centre de soins, c'est qu'elles puissent voir vraiment ça et prendre conscience que ce n'est pas tout beau tous les jours, cette nature. Je suis suisse. J'ai grandi à Berne. Ici, on essaye d'aider les animaux orphelins ou tout autre animal qui a besoin d'aide. Ici, on s'occupe des animaux orphelins, on les soigne, on les élève aussi bien que possible et ensuite, si on peut, on les relâche dans la nature. Le braconnage est un problème qui existe depuis longtemps en Afrique du Sud. La mère de ce rhinocéros a été tuée par un braconnier pour sa corne. Ça a été traumatisant pour lui de perdre sa mère dans la brousse. Au début, quand il est arrivé, on a dû dormir à ses côtés pour lui donner de l'amour, de l'affection, pour lui montrer qu'il n'était pas seul. On doit lui donner de l'amour. C'est un bébé. Les braconniers coupent la corne des rhinocéros, mais avant, selon leurs croyances, ils leur crèvent les yeux et leur coupent les oreilles pour que l'esprit de l'animal tué ne les reconnaisse pas. C'est dégoûtant. Oh my God. Le regard qu'ils ont, c'est juste tellement magnifique. Ce sont deux lions blancs très rares. Ils ont été sauvés d'un élevage. Ils étaient censés être élevés pour être chassés. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sécurité ici. Les braconniers veulent démembrer ces lions. Au marché noir, les os, les pieds, la mâchoire, ça vaut beaucoup d'argent. Les braconniers viennent dans des endroits comme ici, ils leur donnent du poison à travers les grilles et ils prennent des parties de leur corps. et ils prennent leur corps de force. Big boy. Si on va voir des centres de soins, comme un maololo, c'est pour faire en sorte que les gens prennent conscience de la fragilité de cette brousse. Je me sens accompli parce que je fais ce que j'aime. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et d'avoir la chance de me lever le matin et pas de me dire « Oh, je dois aller au bureau ». Je pense que la brousse ici, c'est le meilleur bureau de la planète. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai toujours suivi ma passion. Et je ne sais pas où je serai demain, mais j'ai des petites idées dans nos forêts ou loups, je pense. Sous-titrage ST' 501 Je peux vous dire que je n'ai plus l'habitude d'aller au loup. Mais ça fait du bien de reprendre un peu le sport. Parce qu'il y a deux mois d'Afrique, on a beaucoup plus les fesses dans la voiture. Et là, je suis très impatient d'aller voir cette caméra. je vais faire un passage. Mon idée, c'est de pouvoir faire un docu qui sera sur tout ce que j'ai pu vivre et ce que les gens vivent du retour de ce loup sur le Jura vaudois qui n'était pas là depuis 100 ans. Mon but, c'est de rentrer le plus profondément dans l'intimité de ces loups. Comme je vais rentrer dans l'intimité peut-être de certains éleveurs, de certains bergers, c'est vraiment tout ce qui se passe autour. Et ça, c'est très important. Mon but, c'est de passer un message sur cet équilibre et non sur la traque du loup en lui-même. Loup, il est très emblématique. Il y a énormément de mythes et de légendes qui sont là derrière qui attisent les curiosités, les peurs et les contes des enfants ou depuis tout petit, que ce soit la cheffe de Monsieur Saga ou que ce soit le petit chaperon rouge. On a toujours mal parlé du loup. Je pense que le plus important, c'est de démystifier ces animaux. Et plus les gens vont le connaître, moins ils vont en avoir peur. Et ça, c'est très important parce que ça peut avoir un rôle justement de préservation par la suite. Musique Ah, c'est incroyable. Les traces, là, c'est les traces d'un loup. Elles sont fraîches, elles viennent de passer. Donc, il vient, vient, vient de passer. Il va être devant moi. Mais je ne vois rien, moi. Je ne vois rien du tout. Pfff. 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 Il était couché, là. il y a quelques minutes. Puis il était là-dessous. Puis il a dû se mettre juste là-dessous pendant que je suis en train de passer ou il est en train de me regarder. Mais je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il y a toute la meute, je n'en sais rien. Mais là, c'est qu'un seul loup qui dormait là. C'est plutôt le loup qui m'observe tout le temps. Ils attendent, ils se mettent derrière un sapin. Puis dès que j'ai passé, bah pouf, ils ressortent. Sous-titrage MFP. Ça a toujours été mon rêve de gosse de voir un loup dans les forêts du Jura. Je me rappellerai toujours de l'histoire, un coup j'avais 14 ans, je m'étais fâché avec mes parents, j'étais parti avec ma tante en pleine forêt et puis je me suis mis pour dormir là-bas et j'ai entendu pour moi un loup hurler et je me vois encore aller raconter ça au garde-faune, puis il m'avait dit ah mais c'est pas possible t'as dû rêver, c'était pas ça, il m'avait pas vraiment pris au sérieux. Mais j'ai toujours gardé ça au fond de moi et ce qui est rigolo c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le même garde-faune, c'est moi qui lui donne des infos sur la meute du marché rue. Le loup se déplace beaucoup parce que tout simplement, il va changer ses secteurs de chasse. Donc ils peuvent faire 5, 6, 10, 20 kilomètres ou 30 kilomètres jusqu'à le prochain endroit où ils vont tuer une proie pour pas habituer les animaux à leur présence sur cet endroit-là. Ils ont plusieurs terrains de chasse, ils sillonnent sur tout le Jura. Ça a mis beaucoup de temps pour moi d'arriver à localiser ces animaux et puis à pouvoir commencer à les voir et les filmer en live, ça a été très très compliqué et très déprimant, vraiment. Le Jura est très grand, il y avait très peu d'individus, au final c'était très furtif les passages, puis d'un coup on avait des traces, mais d'un coup on peut rien pendant les mois. Jura. 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 qui se pose le soir d'avant. C'est vraiment bien ce qu'on a fait. Je vais te faire écouter. Ah, cool. Tiens, écoute. Merci. Le café est prêt. Merci. Ah, trop fort. Il y a deux lots, non ? Oui, il y a deux lots. Il y a un de chaque côté. Oui. C'est incroyable. Ça m'irisse les poils, ça me donne des frissons. J'aurais toujours ces frissons, même au bout du centième enregistrement que j'écouterais. Oui, c'est bien. C'est vraiment bien. Elle n'a pas arrêté de gueuler, la Tugman, là ? Non. C'est un truc de ouf. Les enregistrements, ils sont vraiment incroyables. Le bruit de ces deux loups de chaque côté du sentier, ça donne une ambiance vraiment qui va être parfaite pour le film. La toute première fois que j'ai été face à un loup, c'est un moment qui est juste incroyable. Je me suis retrouvé en face de ces deux loups. Ils sont venus à quelques mètres de moi, où j'ai pu faire mes premières images de loups sur le Jura. C'est juste un moment qui est très fort en émotion. Puis encore plusieurs heures après, je tremblais encore de la rencontre. Tellement, tellement c'est incroyable. C'est un moment qui est très fort en émotion. J'ai une formation de biologiste, avec une spécialisation en éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal. Ça fait plus de 25 ans que je m'intéresse aux loups. D'abord avec les brebis, c'était les premières attaques en Valais. Et puis depuis peu, ça m'intéresse beaucoup aux bovins. C'est comment le loup aborde les bovins, comment les bovins réagissent à la présence du loup. On met des caméras automatiques ici, sur toute la région, pour comprendre les déplacements des loups. Et essayer d'avertir les éleveurs si on voit des passages de loups. La particularité de la meute du marché russe, c'est qu'elle vit sur un territoire où elle partage un territoire où il n'y a quasiment que des bovins. Et ça, pour nous, c'est complètement nouveau. Et à partir de cette année, on a quand même réalisé que les loups pouvaient s'attaquer à des veaux. Mais pas des jeunes veaux, c'est pas des veaux de deux semaines qui viennent de naître en montagne, mais c'était des veaux qui peuvent peser jusqu'à 200 kilos, ou même des jeunes jeunisses à 250 kilos. Que ça arrive chez nous, sur notre territoire, avec les loups du marché russe, ça a été une grosse surprise, ça a été un choc. Je suis bergère ici, sur les crêtes du marché russe. Et au tout début, je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça va être d'avoir des loups ici ? Je me suis dit, on va réussir à cohabiter. Et j'étais surprise de me faire attaquer. J'ai rien entendu. Et je suis arrivée le matin au pâturage et je suis tombée sur la carcasse. Et j'étais, ouais, ça m'a retournée. Ma relation avec Jean-Marc Landry, c'est une relation de deux grands passionnés du loup. Il m'a beaucoup appris sur leur déplacement et leur comportement. Et avec le temps, c'est devenu un ami. Julien, ça a toujours été le premier à m'informer de ce qui se passait. Et ça, je le remercie vraiment. C'est bien, c'est bien le chat. Comment t'as vécu ça ? Tu te dis, waouh, de quoi ils sont capables, quoi. Ça m'a vraiment ébranlée, plus que de ce que je pensais. Ce qui m'a impressionnée aussi, en parallèle de ça, c'est de voir comme le reste du troupeau était tranquille le matin, après l'attaque. Ils sont vraiment venus en prélevé. Et moi, je suis arrivée sur cette carcasse. Et tu te dis, merde. Après, je regarde laquelle c'est, je dis, non, pas elle. C'est celle que je préférais. Tu vois, même qu'on te suit sur toute la saison, qu'on te donne des renseignements, que t'es avec nous, que tu vois des loups sur le piège, quand ça t'arrive à toi, ça change la bonne. Si je me rappelle, parce que tu m'as dit à ce moment-là, tu m'as raconté après que t'étais chez un éleveur en France, quand on t'a appelé, et que t'as dit à ceux qui étaient autour de toi, Aline a été prédatée, Aline a été attaquée, tu vois ? Puis là, je me suis dit, c'est exactement ça. C'est pas que le veau qui a été prédaté, mais c'est moi avec. Puis là, j'ai eu un truc comme ça avec le loup, et attends, mais c'est aussi chez moi, là. Le retour du loup dans le Jura, ça va changer complètement la manière d'élever tes bêtes. Tu pourras plus faire comme avant, c'est fini. Si chez Aline, ce qu'on va faire, ce serait mélanger le troupeau, il y a des genisses, puis on met les veaux avec, tu vois ? Puis ça crée des attachements. Puis les genisses, elles sont très curieuses, puis quand t'as des loups qui passent, ben elles vont dessus. Puis quand t'as 50 genisses qui chargent des loups, c'est impressionnant, tu vois ? Alors si t'as 20 ou 30 veaux avec, puis tout le monde part sur les loups, ben les veaux sont protégés. On a même mis des caméras avec la Fondation Landry à disposition de certains éleveurs et paysans, et par la suite, on en mettra encore plus de manière qu'eux-mêmes puissent contrôler ce qui se passe chez eux. Les deux arbres, là, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On va essayer. Ouais, ouais, moi je le vois bien. Oh, tu fais bien le loup. T'as pas hurlé, là ? Hurle un peu. Ouais, ben écoute, là, j'étais dedans. T'es où ? C'est toi qui entrait. Vas-y, va, bouge. Avec Julien, on a beaucoup travaillé ensemble cette année. On a toujours des échanges, puis on discute pas mal. Donc c'est une collaboration qui est sympa. Donc ça fait quelqu'un de plus dans l'équipe, un peu, ou c'est moi qui fais partie de son équipe. Voilà. Quand les loups passent, il faudrait que le piège soit à plus de 5 mètres. Parce que quand ils s'enclenchent, c'est un petit clic. Et cette année, on a eu plusieurs loups qui ont eu peur. On a dû remettre les pièges un peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le matin, quand je pars très tôt, je suis dans un état d'esprit qui est très mitigé. L'excitation d'aller me mettre en place, j'ai toujours un peu ce boule au ventre de me dire « Mais merde, si je tombe au milieu d'eux et que je leur fais peur, au final, c'est pas bon pour la meute. » Je vais venir 7 jours sur 7 tant que je les ai pas eues. Et c'est le seul moyen, à moins d'avoir beaucoup de chance, mais c'est pas mon cas, de pouvoir filmer les loups. C'est d'être là, tous les jours au même endroit, parce que le jour où ils passent, ben, t'es là. L'autre fois, j'ai fait 73 jours dans le même sapin. 7 jours sur 7, je les ai vus 3 fois. C'est très déprimant. Elle va être parfaite, cette petite soupe. C'est parfait. Petite soupe aux champignons. J'ai un côté où j'aime bien me retrouver seul au milieu de cette nature, où j'entends plus que le bruit des animaux et peut-être la pluie tomber ou la neige tomber, et plus rien d'autre. Et ça, c'est très reposant pour moi. Des fois, il y a les loups qui se mettent à hurler, et même si je ne les vois pas, ça tirisse les poils. C'est juste incroyable, parce que tu sais que t'es là, tu sais qu'ils sont là. C'est là, tu sais qu'ils sont là, tu sais qu'ils sont là, tu sais qu'ils sont là. C'est vrai qu'à partir de l'automne, les serres descendent dans ces régions ici, donc le loup, il descend aussi. Par exemple, l'année passée, un agriculteur avait filmé un loup qui se baladait sur la route et qui est parti derrière. Il faudra qu'on s'habitue à ce type d'image. Ce n'est pas le grand méchant loup qui descend dans les villages manger les gens. C'est simplement le loup qui s'adapte à son environnement. Il faut jamais oublier que le loup est le premier animal qui aurait été domestiqué par l'homme, il y a 20 000 ans. Le loup a toujours coexisté avec l'homme, c'est quelque chose qui est très ancien. Et dans des régions comme ici, les loups sont là, ce qui signifie qu'on va croiser de plus en plus de loups, parce que les loups vivent dans notre environnement, on partage le même territoire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ce soir, je m'apprête à faire un affût avec une caméra thermique et je vais passer une partie de la nuit derrière la caméra, à scanner toute la région aussi. C'est une zone ouverte où il y a du cerf qui vient chercher un peu d'alimentation. Bien sûr, ça attire les loups. Et ça permet d'aller dans la nuit, de voir ce qui se passe, parce qu'en fait, on a un imaginaire du loup, on s'imagine comment il se comporte avec les bêtes, mais personne ne va la nuit voir ce qui se passe. On a des images extraordinaires, on a filmé la première attaque de loups sur les bovins. On a filmé les premières jeunisses courir après des loups. Ou des fois, les loups qui jouent à côté des jeunisses. Ou des fois, simplement des loups qui traversent des troupeaux. La question que je me pose toujours, c'est pourquoi il n'y a pas plus d'attaque, quelque part. Tu as des bovins partout. Tu as des veaux partout, qui sont hyper vulnérables. Et tu as des soirs, tu as les loups, la meute, ils passent à côté des veaux, ils ne les touchent pas. Puis un jour, ils vont les toucher. Et ce qui ressort un peu des études, c'est qu'il y a quand même une préférence pour la viande sauvage. C'est que les loups préfèrent quand même manger du cerf. Ce qui est le plus embêtant pour nous maintenant, c'est que ce loup, comme il croise du bétail, à un moment donné, il peut s'attaquer au bétail. Et on a vu cette année, c'était une année très particulière, puisqu'on a perdu, je crois, à peu près 17 veaux au génisse. À la fin de la saison, Julien nous a bien dit, faites gaffe, ça va venir chez vous. Puis effectivement, deux jours plus tard, il y a eu une attaque sur notre alpage. Alors, j'ai trouvé trois vidéos avec du loup sur le piège numéro 3. Puis il y en a une autre de nuit, où là, il passe pile au milieu, nickel, bien cadré, il passe gentiment. C'est bingo. Ciao, ciao. Alors, je pense que le contact avec les éleveurs, il est vachement facilité, parce que je suis un enfant du pays. Enfant, j'allais en soirée de jeunesse avec des amis chistes de paysans, où le matin, quand on rentrait de la soirée, j'allais leur donner un coup de main pour s'occuper des vaches. Adieu, ça joue ? Oui, ça joue. Bienvenue. Bref, des sauts, oui. Dans la peau. Oui, dans la peau. Bon, moi, j'ai un petit bijou. C'est Chagnoutier, parce que je t'ai dit l'autre jour. Ah, t'as pris la carte ? Ah, cool. Bon, bah, santé. Bon, on vient de faire. Ouais, bah, santé. Merci. On va regarder ça. J'espère qu'il y a quelque chose de cool. Ah, tu vois le gars ailleurs ? Ah, putain. Ah, super. Ah, ouais. Tac. Et il part avec. Ah, ouais, il part avec la carcasse. Ah, ouais. Hier, on a eu assemblé de laiterie à Gimel. Et on a causé un peu... Bah, on a causé un peu du bétail, quoi. Électrique. Non, non, mais... Mais voilà, il y en a qui ont vraiment les boules. Il y en a qui sont vraiment inquiets, et puis... Puis vraiment, ils ne savent pas comment ça va aller, quoi. Ouais. Et puis, ils commencent à se fâcher un peu, quoi. Depuis l'autorisation de tirer les deux loups, il n'y a rien qui a été fait. Enfin, rien. Ils n'ont pas été tirés, quoi. Ah, ça, c'est... Alors, c'est de nouveau... Nous, on doit mettre des bêtes dans les alpages. On doit continuer notre élevage. On nous impose le loup, puis on ne nous aide pas beaucoup, quoi. Moi, je ne suis pas pro-loup, je ne suis pas pour les agriculteurs, je ne suis pas pour tout le monde. Je suis pour trouver un équilibre. On va juste se dépêcher avant que tous les BRG aient un fusil, quoi. Ah non, on est d'accord. Mais tirer un loup, on ne peut pas tirer un loup comme ça. C'est très compliqué pour moi d'accepter qu'on doit tirer un loup, c'est sûr. Moi, je suis amoureux du monde sauvage, les loups, je les ai toujours rêvés. Mais on est obligé de passer par là. On n'a pas le choix. Si on veut une cohabitation qui fonctionne, on est obligé de retirer les individus qui créent des problèmes. Ma nuit s'est passé froidement. Je pense qu'il fait facilement moins 11, une température glaçante, on va dire, mais un calme assez serein ici en haut pendant la nuit. Je n'ai pas eu la chance d'entendre les loups, mais peut-être que ce matin, on les verra passer. On a 60% de chance d'avoir les loups. Car ils sont dans la région, c'est jour. Donc, ils peuvent sortir de plein d'endroits différents. C'est pour ça que je scrute tout le long. Chaque lisière, chaque petit endroit retranché d'où ils pourraient sortir. Ce qui est le plus compliqué, c'est de passer des jours et des jours et des semaines sans les voir. Pour aller se mettre dans le même sapin, entre guillemets, pourri, à des températures en hiver de moins 25 ou moins 30, comme je les ai eues l'hiver passé. Où au final, tu n'es pas sûr de les voir. Ça devient une obsession, en fait. Cette traque perpétuelle du loup. Au final, on se dit, on fait encore une journée, puis on se retrouve à 70 jours. Arrêter, c'est très difficile. Et c'est des milliers d'heures où on ne voit rien et où on désespère. Et puis, au moment où on n'y croit plus, pouf, il est là. Le plus gratifiant dans tout ça, c'est d'avoir la chance de partager quelques secondes avec cet animal si mythique et si espéré qu'est le loup. Sous-titrage Société Radio-Canada